Lockheed L-188 Electra Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre fr.wikipedia.org Le Lockheed L-188 Electra est un avion de ligne à turbopropulseurs construit aux Etats-Unis. Son premier vol a eu lieu en 1957. Il rencontre d'abord le succès, mais les ventes s'effondrent après deux accidents qui nécessitent d'importantes et très onéreuses modifications, ce qui n'est fin à sa carrière commerciale, d'autant que les moteurs à réaction s'imposent dans l'aviation au détriment des turbopropulseurs. La production s'arrête dès 1961 après seulement 170 exemplaires construits, les appareils restants étant graduellement convertis par la suite en cargo de fret ou pour des usages militaires. Les performances du L-188 Electra sont à peine inférieures à celles d'un avion à réaction avec des coûts d'exploitation moindres. Conçu pour accéder aux aéroports régionaux des années 1950, incapable de recevoir des jets, l'Electra est capable de se poser sur des pistes courtes et non recouvertes et il ne nécessite qu'un minimum d'infrastructures au sol, ce qui en fait un appareil très utile dans des régions isolées. La cellule de l'avion a donné lieu à un dérivé militaire, le Lockheed P-3 Orion de patrouille maritime, construit en bien plus grande série, 757 exemplaires, et encore en service en 2021 dans les forces armées de nombreux pays. Section 1, origine. Vers 1950, Lockheed occupe une place enviable sur le marché des avions de ligne long-courrier avec sa prestigieuse série Constellation. A travers ses différentes versions, ce quadrimoteur est produit à 856 exemplaires de 1943-1958 et sert d'avion de transport au président des Etats-Unis de Haïta Eisenhower. Lockheed s'intéresse beaucoup aux turbopropulseurs. Le projet d'installer des turbopropulseurs sur une cellule de Constellation se concrétise par quatre prototypes, mais l'avion ainsi obtenu consomme des quantités excessives de carburant. Lockheed établit un clé des charges, finisant 1954, pour un avion de ligne à turbopropulseurs. Cette technologie, appelée à l'époque « prop jet » par Lockheed, est envisagée comme transitoire. L'avion doit avoir une vitesse de croisière de 640 km heure et une autonomie de 3000 km, être particulièrement économe à l'achat et à l'entretien, transporter 99 passagers et pouvoir effectuer des escales courtes sans ravitaillement intermédiaire. Il doit surtout être compatible avec les aéroports régionaux existants, ces derniers n'étant susceptibles de recevoir des jets qu'après de coûteuses améliorations, notamment le allongement des pistes. L'équipe chargée du projet est la même qui a conçu le Lockheed C-130 Hercule, avion de transport militaire tactique au succès hors du commun, dont des dérivés sont encore en production en 2021. Les premiers croquis ressemblent à un dérivé civil direct du Hercule, mais l'avion s'en éloigne ensuite en adoptant notamment une aile basse, même s'il conserve les moteurs du Hercule. Le L-188 est la désignation constructeur. Le nom choisi, Electra, fait référence à un célèbre bimoteur de l'avant-guerre, le Lockheed L-10 Electra, lui-même nommé d'après l'éctoile Electra de l'ama des Pléiades. C'est à bord d'un L-10 Electra, Camelia et Harp, à tenter le tour du monde pendant lequel elle dispara en 1937. Nommer les avions d'après des objets astronomiques est une tradition chez Lockheed, CF, le C5 Galaxy ou le Constellation. Section 2, caractéristiques. L'avion est entièrement construit en alliage d'aluminium. Il est aménagé de façon assez dense, visant à transporter jusqu'à une centaine de passagers sur des étapes assez courtes. La vitesse de croisière atteint presque 650 km heure. La conception de l'Electra est largement influencée par celle du Vickers-Viscount britannique, premier avion de ligne turbo-propulsé au monde. Section 2.1 Un avion peu exigeant. L'une des caractéristiques les plus significatives de l'Electra est sa faible exigence en matière d'infrastructure au sol pour un avion de cette taille. Grâce à l'absence de ses moteurs, presque doublé par Borg-Installation alors que l'Electra est un peu plus petit, et au fait que l'essentiel de la surface des ailes est soufflé par le flux d'air des hélices, l'Electra n'a besoin que d'une piste de 1440 mètres pour décoller. De plus, il peut parfaitement se poser sur des pistes non recouvertes, qu'elles soient en air ou en terre battue, ou même recouvertes de neige. Dans cette même optique de réduction des exigences au sol, mais aussi pour minimiser les temps d'embarquement et de débarquement, l'avion possède ses propres escaliers d'accès escamotables, deux, un pour chaque porte. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une passerelle. Les portes sont situées du côté gauche. Pendant que les passagers débarquent et embarquent à gauche, les autres opérations sont effectuées du côté droit, ravitaillement en carburant, remplissage des réserves d'eau, vidange des toilettes, etc. L'avion utilise normalement l'aide d'une alimentation au sol pour démarrer ses moteurs, Cependant, il possède des batteries et un onduleur qui lui permettent, au besoin, de démarrer de façon totalement autonome, sans l'aide du moindre équipement au sol. Section 2.2, motorisation. L'Electra est équipé de 4 turbopropulseurs, Allison 501D-13, de 3750 chevaux chacun. Ils sont pratiquement identiques au Allison T56-1O du C130A, première version de série du Hercules. Dans les années 1950, le turbopropulseur est une technologie tout aussi nouvelle que le turbo réacteur. Comme ce dernier, il consiste essentiellement en une turbine à gaz. La différence est qu'il prélève le plus d'énergie cinétique possible au flux des gaz sortants et l'utilise pour actionner une hélice. Dans le cas de l'Electra, le flux chaud sortant de la turbine ne représente que 8% de la poussée du moteur, 92% étant exercée par l'hélice. Comparé à un moteur à piston de puissance équivalente, ce turbopropulseur est environ 50% plus léger. La puissance réellement fournie par le turbopropulseur à l'hélice est de 3460 chevaux. Le chiffre de 3750 chevaux est obtenu en ajoutant pour une équivalence la poussée du flux d'échappement de la turbine. Dans un souci d'évolutivité de l'avion, la nacelle est prévue pour accueillir la version 501D-15, non disponible au moment où l'avion a été commercialisé, offrant 300 chevaux de plus. Les nacelles moteurs de l'Electra ressemblent à celles du C-130 Hercule qui seraient montées à l'envers. La turbine se situe au-dessus de l'aile et l'entrée d'air au-dessus du moyeu de l'hélice. L'aile étant en position basse, cette disposition permet de réduire le risque d'injection de débris au décollage ou à l'atterrissage. Par ailleurs, le fait de placer les turbines au-dessus de l'aile permet d'offrir plus de garde de sol aux hélices. Avec les moteurs sous les ailes, l'Electra aurait eu besoin d'un train d'atterrissage plus haut ou d'hélices plus petites. D'autres avions similaires de la même époque, comme l'Iliuchin 18, ont d'ailleurs la même disposition que l'Electra. L'Electra est surmotorisé. Son rapport puissance-poids est exceptionnel. Avec 15 000 chevaux pour une masse maximum au décollage de 51 tonnes, il offre 0,29 chevaux par kilogramme à pleine charge. C'est plus que certains avions civils à turbopropulseurs beaucoup plus récents. L'ATR 42, lancé dans les années 80, se situe à 0,23 chevaux par kilogramme. L'Electra, sur ce plan, est à égalité avec un A400M qui dispose de 44 000 chevaux pour 151 tonnes de masse maximale au décollage. L'avion a tellement de réserves de puissance que les équipages des P3 Orion, ces versions de patrouilles maritimes, ont l'habitude de couper un moteur, voire exceptionnellement deux en plein vol, pour réduire la consommation de carburant lorsqu'ils doivent effectuer de très longs vols à faible vitesse. Section 2.3, cabine. La cabine de l'avion mesure 20 mètres de long pour 2,70 mètres de large et 1,93 mètres de haut. L'aménagement le plus courant place 4 sièges par rangée avec un total de 72 places, dont 6 de première classe. Mais le nombre de passagers peut être largement supérieur avec des aménagements plus denses. L'équipage de cockpit se compose d'un pilote, un copilote et un ingénieur de vol. Section 2.4, voilure et système de carburant. La voilure relativement petite est, sur trois quarts de sa surface, enveloppée par le flux d'air des hélices, ce qui augmente sa portance. Elle se prolonge de volets de type folleur particulièrement grands, ce qui contribue à réduire la faible vitesse au décollage et à l'atterrissage, donc la longueur de piste nécessaire. Les ailes contiennent la totalité des réservoirs de carburant, sont au nombre de 4, d'une capacité totale de 25 mètres cubes, et sont structurelles, c'est-à-dire que leur paroi est directement exposée à l'environnement extérieur. 2.5, système hydraulique électrique, dégivrage. Chaque moteur entraîne une génératrice électrique synchrome de 60 kV-A pour l'alimentation. Le système fonctionne en 400 Hz. Trois génératrices suffisent pour alimenter l'ensemble des systèmes, il n'y en a donc qu'une en réserve. Le dégivrage est considérablement simplifié sur un avion à turbine, comparé au moteur à piston. Il est en effet possible de prélever de l'air comprimé et chaud, en quantité largement suffisante, à l'étage de compression des moteurs. Chaque moteur de l'Electra fournit ainsi, quand le dégivrage est nécessaire, de l'air sous une pression comprise entre 40 et 90 kPa, à une température de près de 300 degrés Celsius. Les tuyaux acheminent l'air en question le long du bord d'attaque des ailes, du stabilisateur et de la dérive, sans oublier le radome. Pressurisation, chauffage et climatisation. L'avion est bien sûr pressurisé. Si beaucoup d'avions utilisent un prélèvement d'air moteur pour la pressurisation, ce n'est pas le cas de l'Electra. L'air pour la cabine est fourni par deux petits compresseurs, actionnés par les moteurs les plus proches du fuselage. La différence de pression maximale entre la cabine et l'extérieur est de 60 kPa, l'avion ne volant pas aussi aucun jet. La climatisation utilise trois pompes à chaleur, une principale au frayon et deux auxiliaires à cycle air. Le chauffage, lui, est principalement assuré par des panneaux chauffants électriques disposés sur le sol et les paroles latérales de la cabine. Deux chauffages à air pulsé, également électriques, sont aussi disponibles, l'un chauffant le cockpit, l'autre venant en appoint de la cabine au démarrage ou par très grand froid. Section 3, un succès commercial de courte durée. Section 3.1, un début prometteur. Les ventes initiales de l'avion sont bonnes. Le jour où le prototype effectue son premier vol, Lockheed enregistre déjà 129 commandes, dont 40 exemplaires pour Eastern Online, et 35 pour American Airlines. Un chiffre très encourageant. L'avion est certifié le 22 août 1958 et la première liaison aérienne régulière est assurée par Eastern Airlines le 12 janvier 1959. Une soixantaine de commandes supplémentaires sont reçues. Liste des acheteurs de L-188 par ordre décroissant de nombre. Eastern Airlines, compagnie américaine, en a acheté 40. American Airlines, compagnie américaine, 35. North West Orient Airlines, compagnie américaine, 18. National Airlines, compagnie américaine, 14. Western Airlines, compagnie américaine, 12. KLM, compagnie néerlandaise, 12. Braniff International, compagnie américaine, 9. Capital Airlines, compagnie américaine, 5. Qantas, compagnie australienne, 4. Tasman Empire Airways, compagnie australienne, 3. Pacific South West Airlines, compagnie américaine, 3. Anset Australia, compagnie australienne, 3. Garuda International, compagnie indonésienne, 3. Trans Australia Airlines, compagnie australienne, 3. KTI Pacific, compagnie de Hong Kong, 2. General Motors, compagnie américaine, en a acheté un comme un ion d'affaires. Au total, 167 avions ont été vendus, dont 114 en version L-188A et 53 en version L-188C à autonomie inclue. Ces avions ont été livrés de 1958 à 1961. Section 3.2, accidents. Le premier accident impliquant L-188 survit en février 1959. Un avion d'American Airlines s'écrase lors de son atterrissage à l'aéroport La Guardia de New York. Cet accident, qui ne laisse que 5 survivants sur les 73 occupants, est d'une erreur de pilotage, mais il ébrage déjà la réputation de l'avion. Surviennent ensuite deux accidents dans lesquels les avions se désintègrent en plein vol, ne laissant aucun survivant, ce qui croque l'inquiétude. Il s'agit d'un appareil de Branny Fairways en septembre 1959, 34 morts, et d'un autre de North West Orient Airlines, 65 morts au mois de mars suivant. L'enquête sur ces accidents permet de comprendre qu'une résonance mécanique et acoustique se produit entre les moteurs et les ailes, fatiguant la structure des ailes jusqu'à la rupture. Un programme correctif finit en place. Section 3.3, remise en service. Lockheed prend en charge les modifications sur les 135 appareils en service et les applique directement sur les 30 restants à livrer. Ces modifications, désignées sous le nom de LIP, Lockheed Electra Action Programme, concernent principalement les nacelles moteurs et sont appliquées très rapidement. Chaque avion ne revient à l'usine de Bourbanc que pour deux journées. L'avion repasse sa certification FAA. Si les compagnies parviennent, au prix de longues campagnes de communication à regagner la confiance des passagers, la carrière commerciale de l'avion ne redémarre pas. Aucune nouvelle commande n'enregistre après les accidents. Si le programme Electra n'a pas été un succès commercial, il donne naissance au Lockheed Petro-Orient, un avion de patrouille maritime qui rencontre un succès franc et durable. 757 exemplaires sont produits jusqu'en 1990 et l'avion est utilisé par les forces armées de 19 pays différents. L'Electra conserve la particularité d'être le seul avion de ligne de grande taille à turbopropulseurs ayant été produit aux Etats-Unis. Section 4 Une carrière longue et diverse Malgré l'absence de nouvelles ventes, les exemplaires existants du L188 connaissent une longue carrière et répondent à des besoins variés. L'avion est rapidement retiré à des liaisons régulières à des passagers pour les grandes compagnies au profit de jets. Par exemple, KLM, seule compagnie européenne à avoir acheté des Electra au nombre de 12 ne les utilise que jusqu'en 1969. C'est aussi en 1969 que Braniff retire le modèle de ces lignes. Chez North West, la carrière de l'avion s'arrête en 1972. Délaissés par les grandes compagnies, les Electra ne sont cependant pas loin de là à la fin de leur carrière. S'ils ne sont plus pertinents pour les grandes lignes aériennes régulières, des jets plus rapides, plus confortables et de plus grande capacité les ayant supplantés, ces avions conservent leur précieuse capacité à utiliser des pistes courtes et des aérodromes peu équipés. Ainsi, souvent convertis en cargo, ils sont longtemps populaires sur le marché de l'occasion et beaucoup d'entre eux changent de main de nombreuses fois. 4.1 Etats-Unis Rivale Ocean Airways, une compagnie régionale d'Alaska disparue en 2000, fait l'acquisition de plusieurs Electra d'occasion à partir de 1970. Parfaitement adaptés aux conditions locales, les Electra, succédant à des avions à moteur à piston, Douglas DC-3 et DC-6, assurent pendant près de trois décennies des liaisons entre les aéroports d'Anchorage et de petits aérodromes situés dans les îles Alléhousiennes, les îles Privilof et la péninsule d'Alaska. Zontop International Airlines, un autre grand utilisateur d'Electra d'occasion, cette compagnie de transport charter en possède jusqu'à 25 à un moment donné. La National Center for Atmospheric Research utilise également un Electra doté de nombreux instruments spécialisés pour la recherche météorologique. 4.2 Canada Panarctic Oil Limited, entité semi-publique créée en 1966 par le Canada pour organiser l'exploration pétrolière dans l'archipel arctique, utilise deux Electra au cours des années 1970 pour assurer le transport de personnel et de matériel vers les sites d'exploration où sont aménagées des pistes d'atterrissage rudimentaires. La compagnie Nordair, agissant pour le compte de Environnement Canada, ministère fédéral, utilise à partir de 1972 deux Electra dotés de radars spéciaux pour la surveillance des glaces maritimes. Opérant à partir de Terre-Neuve, ces avions représentent la participation canadienne à la patrouille internationale des glaces, une opération multinationale ayant pour mission de localiser les icebergs dans le nord-ouest de l'Atlantique, une tâche importante pour la sécurité de la navigation. Amérique latine L'Electra est très populaire en Amérique latine pour la desserte de régions isolées. Transporte Aélo Militar l'utilise à cette fin en Bolivie, tandis qu'en Équateur, la compagnie publique TAME l'exploite jusqu'en 1989 pour relier les îles Galapados au continent. La compagnie brésilienne Varig détient 14 électros et l'utilise notamment pendant 30 ans pour assurer la navette aérienne entre Rio de Janeiro et Sao Paulo. Ils sont si emblématiques de cette ligne très fréquentée que leur retrait en 1991 au profit des Fokers 100 et des Boeing 737 fait l'objet d'une large couverture médiatique, un concert de Antonio Carlos Jobin étant même organisé pour permettre aux Brésiliens de faire leurs adieux à cet avion. Quelques L-188 sont d'ailleurs impliquées dans des affaires de stupéfiants. En Colombie, des électros sont utilisés par plusieurs compagnies distinctes. Aero Condor Columbia les utilise pour le transport de passagers sur les principales lignes intérieures du pays. Plusieurs compagnies plus petites les emploient dans un rôle de cargo. Sur les 170 électros produits, pas moins de 20 ont, à un moment donné, été immatriculés en Colombie. Au Honduras, deux compagnies, Transport Air National et Servicio Aero de Honduras SA ou SASA rachètent des électros d'occasion auprès de compagnies basées aux Etats-Unis pour le transport de passagers sur des lignes reliant le Honduras à ses voisins, au Mexique et au sud des Etats-Unis. Les autres compagnies ont utilisé des électros dans cette partie du monde sont Copa Airlines au Panama, Guyana Airways au Guyana, LINEAS AERAS Paraguayas au Paraguay et LINEAS AERAS Nationales SA au Pérou. Forces armées Les militaires argentins font l'acquisition de trois exemplaires d'occasion en version cargo en 1973. Ces avions sont d'assez tristes mémoires dans le pays étant utilisés pour les vols de la mort pendant la dictature militaire. Ils accomplissent aussi des missions de transport pendant la guerre des Malouines. Après le conflit, les marines argentines rachètent des électros d'occasion supplémentaires et les modifient dans un rôle de patrouille maritime. Les forces armées d'Amérique latine ont recours à des électros rachetés à des opérateurs civils comme avions de transport. C'est par exemple le cas de l'armée de l'air de Honduras. Action 4.4 en Afrique La compagnie cargo Transafrique Internationale dont le siège est en Angola mais dont les avions sont immatriculés à Sao Tomé et Principe utilisent longtemps des électros. Elles ne sont des faits qu'à la fin 1990 au profit de versions civiles d'avions Hercules. La compagnie congolaise Transafrique Airlines Service utilisait également des avions de ce type. 4.6 en Europe L'utilisation du L188 converti en cargo connaît un regain de popularité en Europe dans les années 1991-1990. Le secteur du transport de colis connaît une très forte croissance durant cette période engendrant un déficit d'avions adaptés alors même que l'électro se prédient à cet usage. A titre d'exemple la compagnie britannique Chanel Airspace utilise un appareil de ce type à partir de 1993 pour assurer des transports de colis entre Cologne et l'Irlande pour le compte du PS. Une autre compagnie britannique Atlantic Airlines exploite un électro dans ce rôle pour DHL jusqu'en 2013. Il s'agit du dernier électro à avoir volé en Europe. Section 5 Versions et dérivés Les différentes versions du L188 Electra sont les suivantes L188A première version de série L188AF désignation appliquée au L188A converti en fret L188PF désignation appliquée au L188A converti en combi fret passager L188C version dont la masse maximale au décollage la capacité en carburant et l'autonomie sont accrues l'autonomie avec 5 tonnes de charge utile atteint 5600 km L188CF désignation appliquée au L188C converti en fret L188E désignation des appareils modifiés remis en service à la suite des accidents Par ailleurs le L188 a donné lieu à des dérivés militaires Le P3 Orion avion de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine reprenant la cellule du L188 Il connait une carrière bien plus fructueuse que la version civile avec 757 appareils livrés jusqu'en 1990 Les marines américaines et japonais sont ses principaux utilisateurs Le CP140 Aurora est une version de patrouille maritime réalisée à 21 exemplaires pour l'aviation royale canadienne La cellule est la même que sur Lorient mais l'électronique est celle du S3 Viking Section 6 Accident et incident impliquant un L188 Electra Voici la liste des accidents et incidents qui ont entraîné la perte d'un appareil Le 3 février 1959 à l'approche de l'aéroport de La Guardia L'avion immatriculé N6101O de American Airlines Descente trop rapide erreur humaine seulement 8 survivants sur les 73 occupants 29 septembre 1959 près de Buffalo Texas avion N4 3705C Braniff International Airways rupture de l'aile gauche en vol dû à un défaut structurel de l'avion aucun survivant 17 mars 1960 près de Kenelton Indiana avion immatriculé N121US de Northwest Orient Airways c'est le deuxième accident dû au problème structurel aucun survivant 4 octobre 1960 l'aéroport international Logan de Boston N5533 Easter Airlines collision aviaire seulement 7 survivants sur les 72 occupants le 12 juin 1961 à l'aéroport de l'aéroport du Caire en Egypte avion immatriculé PHLLM compagnie KLM 20 morts sur les 36 occupants l'accident est d'une erreur humaine le 17 septembre 1961 à l'aéroport international Hoare de Chicago l'avion immatriculé N137US de Northwest Orient Airlines dû à une erreur humaine 37 occupants pas de survivants le 22 avril 1966 l'aéroport municipal d'Ardmar en Oklahoma avion immatriculé N183H de American Flyers Airlines le pilote a souffert d'un malaise cardiaque pendant l'atterrissage il n'y a que 15 survivants sur les 98 occupants le 16 février 1967 à l'aéroport international Saint-Brit-en-Land-Gui l'avion immatriculé PK GLB de Garuda Indonesia Airways descente trop rapide l'atterrissage est si brutal que le train se brise il y a 22 morts le 3 mai 1968 à Dawson Texas avion immatriculé N9707C de Braniff International Airways pris dans une tempête l'avion se brise à la suite du manœuvre un fort facteur G pas de survivants le 9 août 1970 à 4 km de l'aéroport de Cusco au Pérou l'avion immatriculé OBR 939 servant la compagnie Lanza panne d'un moteur lié à un défaut de maintenance un seul survivant sur les 100 passagers le 24 décembre 1971 à Puerta Inca au Pérou avion immatriculé OBR 941 compagnie Lanza détruit en vol par un orage il n'y a qu'un survivant le 27 août 1973 près de Bogotá en Colombie avion immatriculé HK777 de Hérocondor Columbia erreur de pilotage l'avion percute une montagne dissimulée dans les nuages il y a 42 morts aucun survivant le 30 octobre 1974 à Réa Pointerfield à territoire du nord-ouest l'avion immatriculé CFPA B de Panartic Oils c'est un avion affronté par l'industrie pétrolière pour l'exploration dans le grand nord l'avion s'est écrasé sur la banquise seulement 2 survivants sur les 34 occupants le 10 juillet 1975 à l'aéroport international Eldorado à Bogotá avion immatriculé HK 1976 à Aero Condor Volcargo collision au sol avec un Douglas DC-6 de mort le 4 juillet 1976 Naval Air Station à Ghana sur l'île de Guam avion immatriculé RP-C10-61 de Airmania International l'avion a rentré le volet trop tôt après le décollage le pilote ne parvient pas à une vitesse insuffisante pour sortir du relief en caissé qui entoure l'aérodrome l'avion percute le sol durant ce 45 occupants et une personne au sol le 30 juillet 1977 au large du Panama au côté du littoral atlantique avion immatriculé N-116 US Cooperativa Nationale Ademantizio Volcargo avion disparu en mer avec ses 4 occupants le 6 juillet 1977 à l'aéroport international de Lambert-Saint-Louis immatriculé N-280F de Fleming International Airways c'est un volcargo et décollage sur 3 moteurs l'avion ne parvient pas à prendre de l'altitude et s'écrase durant ces 3 membres d'équipage le 18 novembre 1979 à Salt Lake City dans l'Utah l'avion immatriculé N-859U de Transamerica Airlines c'est un volcargo défaillance des instruments perd d'orientation de l'équipage l'avion se brise du fait de manoeuvres trop serrées le 8 janvier 1981 à l'aéroport international La Aurora Guatemala avion immatriculé HRSAW de la compagnie Servicio Air Yada Honduras et ça la défaillance du système hydraulique pendant le décollage l'avion s'écrase aucun survivant avant l'élection de l'équipage le 8 juin 1983 près de Coldplay en Alaska avion immatriculé N-1968R de Rivaleochean vol Rivaleochean Airways 8 une pâle s'est détachée en vol la pâle percute le fuselage et provoque une décompressurisation explosive mais l'équipage provient à poser l'avion il n'y a aucune victime le 30 mai 1984 à Schalk Hill en Pennsylvanie avion immatriculé N-55-33 de Zontop International Airlines à volcargo perte de contrôle en vol probablement suite à une panne des instruments le 9 janvier 1985 à Kansas City Missouri l'avion immatriculé N-357Q de TP International Airlines Cargo mauvaise condition de visibilité l'équipage est désorienté lors de l'atterrissage le 21 janvier 1985 à l'aéroport international de Renault Highway dans le Nevada l'avion immatriculé N-55-39 de Galaxy Airlines c'est un vol charter accident au décollage causé par une erreur de l'équipage au sol la trappe de démarrage par air comprimé d'un moteur n'ayant pas été refermé il y a 70 morts le 5 février 1986 à Kazongo au Zahir l'avion 9QCWT de GLM Aviation atterrissage forcé dans la savane il y a 2 morts sur les 14 occupants le 12 septembre 1988 à l'aéroport de Lago Agrio en Équateur l'avion immatriculé HC-AZY de Tame Ecuador un avion cargo un moteur prend feu lors du décollage des 7 occupants ils laissent la vie le 21 mars 1990 à Las Mesitas au Honduras avion immatriculé HRTNL de Tame Honduras c'est un vol cargo l'avion s'écrase de l'atterrissage dans un manque complète visibilité lié à la météo le 18 décembre 1984 à Kaunagula l'Oi d'un aorté en Angola avion immatriculé 9QCRR de 30 services les motifs du vol étaient inconnus l'avion était largement surchargé avec 145 passagers il n'y a que 2 survivants le 8 février 1999 à Kinshasa en République démocratique du Congo avion immatriculé 9QCDI de Air Caribou l'avion transportait du carburant et des munitions pour l'armée congolaise il s'écrase suite à une panne de moteur au décollage et enfin dernier accident le 16 juillet 2003 à Cranbrook en Colombie-Britannique avion immatriculé CGFQA de Air Spray c'est un bombardier d'eau il s'écrase pendant la lutte anti-incendie tuant ses deux membres d'équipage section 7 exemplaire subsistant 7.1 exemplaire encore en service si plus aucun électro n'effectue des vols réguliers un petit nombre sont encore en service au Canada pour d'autres fonctions la compagnie Buffalo Airways en possède 4 qui sont utilisés comme avion cargo sur affrêtement vers des aérodromes isolés comme bombardier d'eau l'avion possède des caractéristiques avec son aptitude d'utiliser des pistes courtes et mal aménagées et sa manœuvrabilité à basse vitesse qui le rendent précieux et difficile à remplacer dans un budget raisonnable pour ses usages 7.2 exposé au moins 5 L-188 sont préservés dans des musées cette liste n'inclut ni les P-3 Orion ni les CP-140 Aurora le numéro L-1003 est exposé au musée de l'aviation navale américaine à Pensacola en Floride cet avion est un électra de série qui a été modifié pour servir de prototype au loquil P-3 Orion le L-1025 se trouve au musée aérospatiale brésilien à Rio de Janeiro le numéro 1125 un ancien avion de transport et aéros militare est exposé au musée aéronautique bolivien et deux exemplaires se trouvent au musée de l'aviation navale en Argentine section 8 cinéma un électra en version cargo appartenu à une compagnie imaginaire appelée Drax Air-Fight apparaît dans Moonraker en 1979 un des films de la saga de James Bond Le premier film Borat fait aussi apparaître un loquil électro utilisé par le personnage éponyme pour quitter son pays Voir aussi avions de lignes quadriturbo-propulseurs similaires de la même époque Vickers-Viscount Vickers-Vanguard Tupolev-114 Bristol-Britannia Ilyuchin-118 Autres avions de lignes réalisés par Lockheed Lockheed L049 Constellation Lockheed L1011 Tristar Bibliographie Jim Upton Lockheed L188 Electra Specialty Press Publisher and Wallseller 1999 Lockheed L188 Electra Flight Digest Service Lockheed 1958 62 pages